pour une réponse à un incident efficace alors lorsque vous êtes victime d'une attaque ou peu importe de la manière ou le type d'attaque dont vous êtes victime c'est important en fait de faire une réponse à un incident efficace donc la cyber intelligence on a un ensemble collecte un ensemble de données ou d'informations comme vous allez le voir tout à l'heure qui nous permettent de répondre efficacement lorsqu'on a une attaque lorsqu'on on est victime d'un en sommet par exemple je prends le cas durant son nom en accueil sur une plateforme on va pas revenir dessus tout à l'heure vous avez un ensemble d'informations qui vont permettre de remonter à la source lorsque vous êtes victime d'un ensemble et par exemple que ça soit sur des aptes et où pas le type de virus et malware particulier vous avez assez d'éléments pour pouvoir remonter vous avez assez d'éléments en fait pour pouvoir remonter à la source du de votre attaque donc pour ce cas du management des vulnérabilités c'est quand même c'est quand même très important on parle de cyber intelligence parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les éléments qu'on collecte ou les informations qu'on collecte qu'on analyse ou qu'on traite vous permettent en fait d'obtenir les informations qu'ils pourraient vous vous donner là tout problème maître de de partir vos systèmes je revenais par exemple je veux prendre le cas de le cas de microsoft exchange 2013 et 2016 il ya une vulnérabilité 0d en fait qui court sur internet sur ces deux outils là lorsque vous les utilisez à votre organisation par exemple et que vous ne faites pas du cyber tweet intelligence lorsqu'il y aura un 0d pareil vous ne serez pas au courant vous n'allez pas partir en fait vos logiciels du coup des personnes malveillantes des hackers qui ont eu cette information là pourront s'en servir en fait pour passer ou trouver vos systèmes de sécurité peu importe qu'ils soient robustes ou pas je m'envoie un 0d c'est off pour tous vos systèmes de sécurité donc on parle également d'efficience parce qu'il faut savoir il y a une différence entre l'efficacité et l'efficience l'efficacité fait appel au minimum de ressources possibles d'efficacité lorsque vous faites de la tue d'intelligence vous savez vous pouvez avoir une idée de 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 menace en fait qui pèse sur vous on va voir l'exemple avec open city vous avez une idée de menace qui pèse sur vous lorsque vous êtes une entreprise qui a des systèmes critiques comme en europe par exemple vous n'êtes pas forcément exposé aux mêmes villes ou aux mêmes aux mêmes attaquants aux mêmes menaces qu'une entreprise qu'un supermarché par exemple qui a des scènes pour les générateurs donc c'est efficient dans ce sens là où vous avez une idée des menaces qui perdent sur vous et vous pouvez mettre en place des solutions idône à ces menaces là pour ce qui est de l'analyse des risques efficaces ça revient même une fois que vous avez collecté des données assez importantes ça devient très facile en fait d'analyser vos risques et de savoir sur quelle infrastructure critique ou sur quelle ressource critique perdent le plus vos menaces le plus des menaces autant pour moi on va continuer ok la classification des 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 nous sommes pas du cyber street intelligence nous avons cyber une cyber street street intelligence stratégique en fait qui intervient au niveau des informations stratégiques lorsqu'on parle d'une organisation ou d'un état je précise encore pour ces deux là parce que ça est vraiment très important lorsqu'on parle du cyber street intelligence vous avez tout ce qui est tactique en fait non pas de technique technique de procédure c'est en fait des tactiques on va le voir tout à l'heure avec le plus fondement mitre attaque les tactiques et les différents aptes ou les attaquants mettre du pied pour pouvoir déployer les exploits pour pouvoir vous attaquer vos infrastructures vous avez une cti technique là ça va dans le sens d'utiliser des infrastructures techniques techniques des méthodes vraiment technique ça peut être des firewalls ça peut être du de le cintes en fait pour pouvoir eux pour l'être des informations en fait et voilà c'est prémunit de tout type de menace et en fait nous avons une cti opérationnel ici ça va dans le sens des opérations des opérations concrètes lorsqu'on parle de cti vous pouvez décider de vous pouvez décider de je vais revenir sur les autres par exemple ou sur des soldats ou pas encore vous pouvez décider de mener des opérations concrètes en fait pour avoir des informations précises afin de mieux affiner vos systèmes de protection afin de mieux affiner votre produit de sécurité donc la cti permet de connaître de mieux se défendre et d'anticiper pour détecter les prémices d'une attaque je peux reprendre le cas de de je sais pas de stuxnet par exemple qui avait été attaquée par le malware israélien qui avait attaqué les centrales israéliennes si je ne me trompe pas en fait c'est vrai qu'à cette époque on ne parlait pas encore du cyber intelligence mais je pense que s'ils avaient aussi ils avaient pris le temps en fait d'analyser s'ils avaient pris le temps en fait de comprendre en fait les menaces qui pésaient sur les fassures critiques il n'allait pas être victime banalement parce que je pense qu'à cette époque là on avait juste lancé des clés USB dans les locaux et puis des employés ont pris ces clés là ils ont branché sur le système et c'est comme ça que les agriculteurs étrangers ont pris le contrôle de la centrale nucléaire donc c'est vraiment important de faire de la cyber intelligence pour pouvoir détecter pour pouvoir repérer en fait des menaces des malwares qui perdent sur vos ressources ou vos informations critiques ok pas normal autour de la CTI alors lorsqu'on parle de CTI couramment on confond généralement treat un tigneux on parle du mist on parle du mist attack on parle des indicateurs de compromission mais sans toutefois comprendre en fait de quoi il la relève exactement donc on va parler de ça tout à l'heure dans la diapositive suivante moi je crois que tout le monde sait ce qu'est une APT advanced persistent treat donc cela peut être considéré comme une équipe ou un groupe d'un pays ou du même pays ou d'un pays étranger en fait qui s'engage dans des attaques ciblées à long terme contre des organisations donc comme c'est dit ça il y a aussi des en général des groupes d'individus des états des activistes en fait qui revendiquent une certaine cause et qui s'attaquent à des pays des organisations dans un but précis alors on parle également des tactiques techniques et procédures TTP dont ils analysent le fonctionnement d'un acteur malveillant décrivent comment les cyberattaquants orchestreux exécutent et gèrent les attaques de manière opérationnelle c'est à dire comment est-ce que un attaquant est passé ou un APT est passé du ciblage de la reconnaissance jusqu'à délivrer l'export dans le système jusqu'à pouvoir persister dans le système donc les tactiques les techniques et procédures décrivent exactement ce processus là alors nous avons ce qu'on appelle des indicateurs de compromission alors il s'agit des indices des preuves en fait des fuites de données à ne pas confondre avec des indicateurs d'attaque ici qui sont des indices de preuves permettant de déterminer si une attaque a bien eu lieu on va dire ça comme ça pour ne pas prolonger donc si l'attaque a bien eu lieu dans un système et afin de pouvoir identifier les dommages très souvent on confond les indicateurs de compromission et les indicateurs d'attaque donc je vais rappeler bien dire on parlait d'indicateurs de compromission il s'agit des indices et des preuves qu'elle fuite de données dans un système d'information parlant des indicateurs d'attaque ça et des preuves même là les terminer si une attaque en cours si l'attaque a bien eu lieu aussi en cours alors revenons en parlant du 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 framework ministre alors vous pouvez voir la signification là on revient sur les cas les techniques les tactiques et les courants utilisés en fait il s'agit d'une base de connaissances qui regroupe et permet aux aux analystes que soit du niveau 1 du niveau 2 d'analyser en fait des groupes particuliers des malwares particuliers à travers les techniques et tactiques que les attaquants ont utilisé donc nous avons également le misc malware information sharing plateforme et s'il s'agit d'une plateforme qui présente de manière systémique les indicateurs de compromission et d'attaque également donc on va revenir tout à l'heure nous avons la norme la norme sticks qui est un langage structuré qui permet de décrire les informations sur les sb menaces parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui lorsqu'on parle du cyber intelligence il ya plusieurs plateformes qui le font il ya plusieurs organisations qui le font mais il va falloir donc trouver un langage ou une norme qui permet de qui permet en fait que les choses se font de manière organisée j'ai pas l'exemple du modèle aussi une modèle tc pp qui permet des pensées que lorsqu'on parle de communication dans un réseau elles se font de manière norme et en fait qui est norme et qui régit cela dont on parle également du taxi qui est un protocole pour des échanges sur renseignements cyber alors le six le taxi vont généralement vont généralement des paires mais il s'agit des éléments qui ont été choisis comme normes en fait ne sont pas de la cyber intelligence pour pouvoir échanger des informations par exemple ok cyber intelligence tools tool donc là je m'envoie vous présenter quelques outils comme je l'ai dit lorsqu'on fait de la cyber intelligence il n'y a pas d'outils pas de définition en fait oui vous pouvez utiliser plusieurs types d'outils donc je vais vous présenter ici deux trois petits switchis que l'on peut utiliser lorsqu'on fait la cyber intelligence je vais commencer par une seconde bon là je vais utiliser open cti en fait via la plateforme de taragme que vous connaissez certainement tous donc je vais utiliser l'infarct youtube pour pouvoir présenter donc je vais commencer par une petite plateforme est très simple très sympa qui est urlscan en fait elle est très semblable à netcraft ou encore wizz ou encore nslookup mais sauf qu'elle va un peu plus approfondir je vais prendre un lien au hasard et je ne sais pas on va prendre le lien d'es open cyber security par exemple nous allons analyser tout de suite alors l'ancien scan public bon captcha alors l'ancien scan public je vais vous présenter ok là vous voyez le site a été scanné et on obtient différentes informations vous pouvez voir les détails sur le domaine et beaucoup d'informations là ce site fait une capture instantanée du site web en fait lorsqu'il scanne il fait une capture instantanée de la page de la page du site là vous pouvez voir beaucoup d'informations là vous avez tous les liens en fait du site web ça veut dire si vous avez un site web ou un attaquant a utilisé une réalité du type csrf par exemple pour laisser un lien malveillant ou icss à base de ces url en fait vous pouvez détecter de quoi il s'agit exactement là vous avez tous les liens qui outbound en fait qui sortent du site qui sont là tous avec tous les liens vous avez un ensemble d'informations et puis en fait c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu la particularité de ce site web en fait donc il va aller il va creuser en profondeur sur le site web chercher des éléments qui peuvent être qui peuvent être utilisés en fait qui peut être synonyme du fait qu'il peut être qu'on compromet en fait qui peut être compromis voilà je pense le bon terme qui veut être tout compromis et va chercher toutes ces informations-là et vous les affiches ok on passe à la deuxième plateforme voilà vous avez une plateforme également très intéressante abuse point ch alors c'est une plateforme qui c'est une plateforme en fait qui à base laquelle vous avez plusieurs plusieurs autres plusieurs applications en fait pour eux c'est par exemple de l'analyse de malware de l'analyse des certificats de l'analyse sur les url on va commencer par l'analyse malware par exemple en gros cette plateforme est un regardé dans l'ensemble des données sur les malwares c'est une base de l'analyse en fait des malwares donc on va aller dans les détails on va voir la quinque des cents de ces plateformes également donc vous l'avez vous avez là les signatures en fait les signatures des malwares vous avez l'état d'en fait cette plateforme vous donne en fait après d'avoir généralement après avoir des détecteurs malwares qu'est ce qu'on fait on le signe et on le met sur des plateformes en fait donc celle-ci recorger de ces signatures là sur des malwares particuliers on va regarder les statistiques pour essayer de voir les malwares qui ont été en gros c'est des détails donc là vous avez la femme là la famille vous avez le top des familles des malwares actuelles vous avez les taux de table en fait d'être ici en voie ou une brève description en fait de ces malwares donc vous avez ici les points exé par exemple dont les malwares à destination du système windows par exemple donc cette plateforme là vous permet de faire une analyse sur les malwares lorsque vous avez une signature lorsque vous avez voilà certaines informations sur les malwares vous pouvez venir ici pour l'analyser et voir sa question concrètement voilà ici vous avez une autre plateforme et d'autres hackers en fait ici elle est dédiée dessinée qu'elle est dédiée en fait aux boîtes net sur les commandes et les contrôles c'est à dire ici on liste les adresses IP qui ont été identifiées comme contrôleurs des boîtes net et ce qui est très intéressant c'est que ces différentes plateformes possèdent des rôles en fait des rôles lorsqu'on parle d'IPS ou d'IDS ils ont une base de rôles que vous pouvez ajouter directement à vos paroles par exemple c'est à dire lorsque il y a un nouveau malware lorsqu'il y a un nouveau apt ou une nouvelle machine qui a été identifiée ou une ADCP autant pour moi qui a été identifiée comme commande et contrôleur d'un botnet dans cette base de données là vous pouvez il y a des rôles que vous pouvez télécharger et ajouter directement à vos paroles ça peut être Snort ça peut être Palo Alto Palo Alto ça peut être McAfee ça peut être Surikata donc c'est aussi l'avantage de cette plateforme et là je crois que c'est un peu la particularité concernant peut-être à Avius Total qui permet d'analyser les haches si je ne me trompe pas il y a une autre plateforme aussi intéressante SSL en fait ici elle permet d'un ça va tout dans le sens de botnet mais plus au niveau des certificats lorsque vous allez pouvoir avoir des certificats malvés en fait donc cette plateforme là vous permet d'analyser les certificats donc là vous avez également les hachés là vous avez une liste de dissatisfaits qui étaient blagues visite et là également vous pouvez télécharger des rôles ou des règles autant pour moi des règles que vous pouvez ajouter à vos ips vos ids là comment on a des statistiques bon j'ai pas en train pour les sujets sur tous ces détails là vous avez les top listings en fonction des certificats une autre plateforme ça peut être url dont celle ci est spécialisée en fait dans dans le scandale des url dont vous avez une url que vous soutenez en fait vous pouvez juste venir cela tester bon là bon en fait on va pas s'attarder là donc comme j'ai dit là pour le l'un des avantages en fait de cette plateforme du abyss.ch c'est qu'elle n'est pas des api comme toutes les autres plateformes mais elle vous proposer des bases de rôles ou des règles en fait qu'on peut dire que vous pouvez directement télécharger et mettre dans votre dans votre dans votre ips du coup c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a joué en fait un attaquant qui a joué c'est dit qu'il va l'utiliser c'est cette vulnérabilité là c'est 0 de là où c'est du malveillant en fait pour vous attaquer vous êtes un jour en fait parce que vous avez de cette plateforme la boîte et j'ai des rôles et leur ajouté dans dans vos ips je vais revenir sur la présentation donc en fait là c'est juste quelques plateformes il ya encore plus d'autres plateformes comme des hives que vous pouvez tester et plein d'autres comme yara par exemple yara spécialisé dans l'analyse de malware c'est une plateforme très poussée en fait pour ce qui est de l'analyse de malware donc voilà un peu quelques petits outils en fait qui vont vous aider lorsque lorsque vous faites de l'intelligence sur les malwares sur les aptes ou tout autre effectué d'attaque en fait ou qui pourrait qui est sensible d'attaquer votre système donc on va passer à open cti proprement j'ai bon open cti est un outil de gestion et de partage de la connaissance en matière d'analyse de cyber menace donc open cti propre en fait est un outil de cyber tool intelligence que son niveau des malwares les aptes et des infrastructures spécifiques les états donc il regorge un ensemble d'éléments et d'indicateurs de compromission pour pour permettre une analyse proactive en fait des cyber menaces donc elle a été conçu par l'anci avec deux partners qu'on vous avez là vous avez un peu l'architecture de voilà d'open cti bon on va pas s'attarder là-dessus en fait c'est clair important de présider c'est que open cti dispose des contrôleurs en fait qui lui permettent d'interagir ou d'être connecté avec des bases publiques comme le ministre comme le ministre par exemple ou encore le different ou deux plateformes en fait qui ont des informations sur des menaces sur des aptes et donc il dispose d'une panoplie de contrôleurs que vous pouvez qui vous permet d'interagir avec cette plateforme là je pense que je vais avant d'aller à open ct pour moi je vais vous présenter un peu le mythe à table pour que vous voyez la quinqueissance lorsqu'on parle du de la pétée ni 30 tas ok je crois que je crois que tout le monde en fait la saison qui tiennent en fait liste un ensemble d'étapes de la reconnaissance mais pour les jeunes jusqu'à 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 des niveaux de l'exploit pour le malware donc là vous avez différents je peux dire en fait différents éléments en fait qui vous permet de faire une analyse de poussée de malware ça peut être au niveau de la persistance ça peut être au niveau de l'exécution ça peut être au niveau de l'accès initial là vous avez des différents groupes qui ont été identifiés donc il y a la pt 38 je pense la pt chinois non coréantan pour moi qui qui connaît pas mal des dégâts depuis je crois 2018 ou 2016 donc là vous avez les techniques d'utiliser vous avez des techniques d'utiliser j'avais du bout de force et du keyboard d'état des sortes de données data encryption for impact donc là vous avez les différentes techniques d'utiliser dans l'air dans la position d'attaque là vous avez les outils en fait qu'ils ont utilisé software dark comète et consorts je vais prendre un autre groupe la pt 40 ou 41 mais la pt 41 je crois qu'il est aussi nord coréen ou chinois dont les apts qui ont commis pas mal de dégâts là vous avez les techniques d'utiliser avec des détails vous avez les outils également je vais prendre un outil par exemple le phishing dont ils faisaient beaucoup de phishing apparemment donc vous donnez également des éléments qui vous permettraient de mitiger ces attaques là donc on a identifié la technique et ratifié la technique maintenant on vous donne des astuces des éléments qui vous permettraient de mitiger cela on parle d'artifice de malware on parle de network intrusion prévision dans du nids on parle de rassigment webb pour les les ou les 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 web en fait des les firewall web dans l'art on vous donne des éléments qui ont permis à la détection dans sa tête de l'or ça peut être des fichiers ou des trafics réseaux qui a été utilisé pour voir des dédiés c'est rapide et là et je pense que en prendre d'autres je pense d'autres rapides et dont en fait c'est cette cette ce framework mitre vous donne en fait un ensemble d'éléments qui vous permet d'identifier des attaques et des groupes d'appétés et c'est vraiment intéressant c'est vraiment très intéressant vous avez également le mise sur les malwares donc ici ici on partage ça fait qu'il s'agit d'une grande base de lunettes qui contiennent des informations sur les malwares là il faut que je me connecte donc comme j'ai tantôt c'est une information c'est une plateforme et un framework également qui vous donne un ensemble d'éléments sur les indicateurs de compromission des malwares par exemple sur les indicateurs d'attaque sur les les types de malwares la famille de la famille de malwares auxquelles appartient également sur des ap t donc c'est vraiment très 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 important lorsqu'on fait du tuyau d'intelligence bon je passe à open ct qui ça changé ok ok là je me suis connecté en fait lorsque vous connectez à open ct voilà vous avez un ensemble d'informations sur les trafics les différents rapports tout ce qui est analysé l'envoi cd 24 ans il ya eu plus de deux mille rapports le nombre d'identités et c'est à donc là vous avez différentes analyses là vous avez différentes analyses qui ont été fait depuis le 6 mai là vous voyez que le mitra ta revient à chaque fois parce que c'est vraiment une plateforme très importante dans son pays du cyberting des agents vous allez vous rendre compte que beaucoup d'attaques beaucoup d'analyses autant pour moi sont basés sur ce premier là sur cet outil la valeur à l'observation là c'est également très important là vous avez des architectes et des signatures du malwaire donc là vous avez les indicateurs vous avez des indicateurs là vous avez des infractures ciblées je n'ai pas fait d'analyses là mais là lorsque vous faites une analyse c'est vrai que ça va prendre un peu de temps lorsque vous faites une analyse vous remplissez en fait donc en fonction des des informations que vous avez recoltées sur d'autres plateformes en fonction des informations que vous avez sur l'année ce que vous voulez faire en fait cette plateforme corrède les informations là elle va faire des bagnés tel que le mitra taque pour vous donner d'ample d'informations sur les indicateurs de compromisions par exemple sur les méthodes les tactiques les techniques utilisées par les attaquants donc niveau alors là vous avez la sénale ici en fait vous avez tout ce qui est malware tout ce qui a pété tout ce qui est le vecteur l'attaque proprement dit donc on va y reprendre on va prendre le 4 à chaque mot d'access là vous avez la signature j'ai parlé tout à l'heure du six a dit dans le six a dit le six en fait c'est ce standard qui a été choisi en fait pour pouvoir standardiser tout ce qui est c'est ce qui est tout ce qui est cher il faut mentionner tout ce qui est partage d'informations en fait lorsqu'on parle du cyber tout intelligence là vous avez l'ensemble d'informations sur sur le sur le sujet vous avez les dernières informations et afférentes vous avez l'ensemble d'informations en fait dont on peut pas tous les analyser les mots d'opératoire la compagnie à savoir qu'il tient donc là où vous voyez à quel niveau exactement ce malware intervient donc ce malware intervient au niveau de discovery et execution au niveau de commande et contrôles donc ça envoie un bonnet là on avait des indicateurs de compromission qui concerne la menace on s'appelle je n'ai pas encore fait d'analyser sur cette sur cette sur ce malware là donc au niveau des entités également quand je vous ai dit tout à l'heure le 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 mis à ta et open cti vous permet en fait de pouvoir identifier de manière concrète les 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 cyber menaces les 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 qui perdent sur votre infrastructure sur votre organisation particulière là je veux prendre un exemple sur un pays on va prendre le cameron par exemple pour voir un peu ce qui se fait je ne sais pas s'il ya d'analysé des années pour ce qui se font au niveau du cameron on va regarder ensemble voilà là vous avez une d'une information au niveau du cameron qui est fait par l'antique agence nationale de la civique les signes de formation cameroon on va voir ce qu'il a récemment exactement bon là c'est ça se voit qu'il n'a pas fait d'être la liste repoussée mais vous voyez en fait que c'est vraiment important en fait on va revenir sur la semaine alors on va prendre notre malware c'est qu'on a travaillé global strike par exemple on a quand même ça on n'a qu'en fait qu'un retour à l'intérieur de ce malware le malware qui a fait rage dans les années 2007 le malware qui a fait énormément de dégâts non là vous avez un ensemble d'informations sur ces menaces là là vous avez c'est juste que je n'ai pas encore faire de je n'ai pas encore en fait que je n'ai pas encore faire de je n'ai pas encore fait d'analyse sur ce malware là voilà motif d'attaque problème de connexion donc en gros on pourra passer on pourrait passer des heures à on pourrait passer des désirs à apprécier cette plateforme et là donc c'est vraiment important c'est vraiment très très important ok c'est revenu les motifs d'attaque au niveau du ransomware des services bref tout ce que vous voyez l'appréciation du malware en fait ici ça envoie aux analystes qui ont été faits sur ce malware les outils voilà les différents outils qui interviennent sont pas de ce malware donc en fait comme j'ai tantôt cette plateforme c'est une véritable aubaine une véritable aubaine parce qu'on parle de cyber intelligence en fonction de si vous êtes dans le domaine agricole là vous vous pouvez voir différents mais là c'est pas sur votre domaine c'est vrai que là beaucoup beaucoup d'années par l'assistance on va revenir sur le mot d'opératoire ici on propose malveillant alors je sais pas c'est un problème de connexion détection on va changer les secteurs défense en cyber security connaissances mot d'opératoire qu'est ce qui c'est ah ok ok en fait c'est au niveau du compte le compte le compte le compte ne permet pas de faire certaines choses mais sinon en fait au niveau des modes opératoires ça vous montre en fait les tactiques les tactiques concrètes qui ont été utilisées par les groupes des attaquants pour pouvoir performer ces attaques là donc en gros cette plateforme est vraiment intéressante on parle du cyber security c'est vraiment très intéressant elle permet en fait en fait elle corrèle elle corrèle toutes les plateformes que j'ai présenté précédemment comme abuse sh uelscan donc ici vous pouvez faire tellement de choses tellement de choses il y a une plateforme que j'ai oublié de présenter je crois c'est cisco talus cisco talus cisco talus cisco talus qui est également très très importante qui est également très efficace pour lorsqu'on parle d'analyse de malware elle vous donne sur une carte elle vous présente les différents d'acteurs en fait qui sont en train de se faire actuellement là vous avez là vous avez les derniers rapports les derniers rapports sur les menaces donc là vous avez pour tout ce qui est zéro d par exemple vous avez sur les infrastructures sur l'état vous avez les zéro des côtés qui ont été découverts je crois avant le 20 à 4 jours pour tout ce qui est comme une commande vulnérables de l'exposure vous avez cette plateforme là donc ici tout ce qui est zéro d des menaces que le centre qui ont été découverts en fait si vous avez une base de données à actualiser en fait de ces informations là ici vous pouvez également faire le scan de hash donc je je vais faire un truc simple je vais prendre un hash sur open cti je vais prendre un hash sur open cti et le scanner là on vous verra ensemble de quoi il en relève également exactement autant que donc donc on 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 C'est pas encore là. Une seconde. Bon, on va faire du temps. Cette plateforme analyse les haches sur chaque 256. Donc là, je ne sais pas préciser. On va pas s'attendre là-dessus. Cette plateforme analyse les haches sur chaque exercice. Bon, on va perdre du temps dessus. On va conclure. Si il y a des questions, la leçon va revenir. C'est pas un souci. Donc, je vais passer au PowerPoint. Comme je l'ai dit, je vais la présenter succinctement, de manière résumée en fait, Open CTI. C'est vrai qu'on a parcouru que les 5% parce que Open CTI permet vraiment de faire une analyse approfondie de tout ce qui est malware, de tout ce qui est APT, de tout ce qui est vecteur de la temps en fait. Donc, c'est une phrase particulière sur une entreprise particulière sur un pays, un État. Donc, voilà, je pense que j'en ai terminé. Déjà, merci à tous ceux qui sont là. Merci de m'accorder votre temps. Donc, je vais passer la parole au moniteur s'il y a des questions ou des suggestions ou des remarques, en fait, c'est la bienvenue. Donc, je passe la parole au moniteur. Wow, très instructif et vraiment très consistant comme sujet. Merci, Teph, pour ta présentation. Malheureusement, le temps était très court, mais ceux qui ont suivi avec attention, on peut se rendre compte que le contenu est vraiment et véritablement très intéressant. Donc, nous allons donc passer à la séance des questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez directement les mettre dans le chat. C'est mieux pour nous tous pour que ça ne devienne pas un tohu-bohu. Donc, Teph, je vois que tu as déjà sur Zoom quelques questions, une question là. Voilà. OpenCTI s'installe sur Windows ou bien Kali? Donc, je te laisse la possibilité de répondre. Oui, oui, très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas fait allusion au processus d'installation d'OpenCTI parce qu'elle nécessite beaucoup de ressources machine. Je crois que c'est un minimum et qu'on sort, donc je préfère ne pas l'installer. Mais sinon, elle s'installe sur Windows comme sur Kali. Vous pouvez utiliser Docker. On utilise le conteneur Docker pour pouvoir l'installer sur une instance précise afin qu'elle ne... Voilà. Qu'elle soit dans un conteneur. Donc, elle s'installe sur Kali comme sur Windows. Peu importe la plateforme. Je ne sais pas si je reprends la question. Alors, c'est un autre... Il n'a pas mis son identité, mais apparemment, s'il n'a plus un indice, c'est certainement parce qu'il a compris. Donc, il y a un autre... Voilà une autre question. C'est quoi l'importance d'utilisation d'OpenCTI en cas d'une attaque? Alors, en cas d'une attaque, c'est-à-dire lorsque l'attaque a un cours, bien, bon, je vais essayer de brosser toutes les hypothèses. Alors, lorsqu'on subit une attaque, à post-théorique de l'attaque, on essaie de remonter à la source. On essaie d'identifier celui qui a commis l'attaque, en fait, ou l'entreprise, la PT ou l'organisation qui a commis l'attaque. Donc, là, on parle en général de forensics ou d'investigation numérique, ça se fait devant un tribunal. Mais lorsque nous sommes dans un cadre restreint, lorsque nous sommes dans une organisation particulière, lorsque nous sommes dans un socle, par exemple, on parle de réponse à un incident. Pour revenir au cas d'OpenCTI, comme je l'ai dit dans l'entrée de jeu, OpenCTI, c'est... En fait, c'était OpenCTI et les autres plateformes que j'ai présentées, c'est-à-dire de cyber-intelligence, c'est-à-dire de cyber-enseignement sur des menaces. Maintenant, lorsque vous êtes attaqué, proprement dit, c'est vrai, vous pouvez également utiliser les informations de cette plateforme-là pour pouvoir détecter l'information qui est en cours, parce que l'attaque est en cours. Parce que lorsqu'on parle d'un incident response, je veux dire, ça aide également pour pouvoir stopper la préparation de la menace. Ça veut dire, prenons un cas simple et très banal même. Si nous sommes dans un réseau, le réseau d'une entreprise, il y a six sous-réseaux, des VLAN, des consorts. Lorsque le cœur du réseau est touché ou bien lorsque la DMZ est touchée, par exemple, on peut utiliser OpenCTI pour voir si on a détecté, si on remarque qu'il y a une augmentation incompris du trafic, par exemple. Si on remarque qu'il y a des échanges qui se font vers l'extérieur, on peut utiliser ces deux indicateurs de compromission-là pour faire des recherches dans OpenCTI et se rendre compte qu'il s'agit de tel type d'attaque, de telle cybermenace, de tel type de malware et utiliser cette information-là pour pouvoir empêcher le malware de se propager. Donc, c'est dans ce sens-là que OpenCTI, par exemple, peut aider lorsqu'on subit une attaque. Mais comme je l'ai dit dans la présentation, OpenCTI intervient lorsqu'on met en place une approche proactive de protection, c'est-à-dire pour identifier les menaces, pour pouvoir identifier les 0D, pour identifier les menaces de manière objective, en fait, qui pèsent sur notre système, sur notre structure ou sur notre organisation. Je ne sais pas si je reprends la question. Je vois la réaction de, je ne sais pas, je crois que c'est Chéri, Chéri Foulaï, qui dit pour compléter, je dirais que l'OpenCTI ou le CTI est en général un compagnon de renseignement pour enrichir le ticket d'une alerte et de telité au niveau du CIEM. Et c'est très exactement ça, en fait. Lorsque nous sommes dans un centre pour renseigner de sécurité, ça veut dire que je n'ai pas fait l'argent à cela. Lorsque nous sommes dans un centre opérationnel de sécurité, nous avons plusieurs équipements, nous avons plusieurs outils pour se protéger, pour attaquer, pour mener des cyberopérations. Je vais un peu dire ça comme ça. Donc, en général, le CIEM, en fait, permet de corréler, le CIEM permet de corréler tous ces outils-là, que ce soit OpenCTI, que ce soit un IDS, que ce soit une IP, que ce soit un firewall web, que ce soit un firewall applicatif, que ce soit un firewall réseau, que ce soit tout autre équipement, en fait, de protection ou d'attaque de défense. Donc, le CIEM, en fait, permet de corréler cela. Comme je l'ai dit, il y avait un système de ticketing. Bon, là, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais il y avait un système de ticketing, comme on dit en anglais. Voilà, le CIEM permet de faire tout cela. Donc, je remercie, je te remercie, chérie Foulaï Diallo, pour cet apport. Je vois, je ne sais pas comment il s'appelle. En fait, le CTI n'est pas seulement une base de connaissances. Le CTI n'est pas seulement une base de connaissances. Parce qu'elle vous permet de faire des analyses, en fait. La base de connaissances, c'est le MISC. La base de connaissances, c'est le MISC. Donc, le CTI, ou l'Open CTI, vous permet de faire des analyses, de pousser sur les cyberattaques, sur les cybermenaces ou sur les malware. Lorsque vous avez une ordre d'information, lorsque vous avez des indicateurs de compromission ou d'attaque, vous pouvez vous en servir pour identifier le malware. Donc, pour être, pour qu'on se comprenne mieux, je dis ici. Lorsque vous avez détecté un indicateur de compromission ou un indicateur d'attaque précis, vous utilisez cela pour faire des analyses dans l'Open CTI, pour avoir, pour pouvoir détecter l'APT ou le malware qui est utilisé, en fait, pour vous attaquer. Je ne sais pas si cette fois-ci, c'est mieux compris. C'est vrai qu'il n'a pas donné de nom, mais en fait, je suis ouvert s'il y a d'autres réactions. Ok, je t'en prie, c'est pas 061, 062, 063, il n'y a pas de nom. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres ajouts. Je remercie encore Chéri Foulaï, Diallo, pour cet aspect extrêmement important que j'ai oublié. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, Elberson, il y a quelques questions que je vais te transférer là qui proviennent des autres réseaux sociaux. Alors, on a, je colle là-bas, pour que tu puisses aussi avoir. Bon, je vais d'abord, je vais d'abord au point de la question de 20J. Je vais d'abord au point de la question de 20J. C'est une impression, c'est très simple. C'est une question très simple. En fait, un système, un système, un système, un système, comment dire ? En fait, c'est pour le management des informations des événements. C'est un système, c'est un système pour les événements. Donc, comme chez Foulaï, il a dit en haut, il permet en fait de corréler, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. Imaginons, prenant un cas simple, l'APT 41 qui est chinois décide d'attaquer le Cameroun. Vous allez voir, il y a une attaque à, je ne sais pas, à Boya, une attaque au nord, une attaque à Yaoundé, par exemple. Pris individuellement, le sort de l'antique ne pourra pas savoir en fait ce qui se passe. Mais lorsque vous avez un Siem, par exemple, c'est juste un exemple banal pour qu'on se comprenne. Lorsque vous avez un Siem, il corrèle cette information en fait. Il va vous dire, OK, à X temps, il y a une information au nord, au sud, à l'ouest. Donc, vous comprendrez en fait qu'il y a une attaque au niveau national, vous comprendrez en fait qu'il y a une opération de cyberattaque qui est menée sur le territoire. Donc, le Siem, alors, Security Information and Event Management, qui est l'addition du Siem et du Siem, qui vous permet de corréler en fait, de corréler sur la base du système de ticketing, toutes les informations de l'orgue provenant de différents outils, que ce soit des IPS, des IDS, des HIDS et qu'en sort. Donc, on va passer aux questions de Yann, Richard et Somba. Auriez-vous un template de stratégie d'analyse de continuité de menace? Non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas en fait, mais je vais chercher et mettre à la disposition du moniteur. Je vais fouiller et mettre à la disposition du moniteur. Non, ce n'est pas un souci. Est-ce possible d'intégrer une telle stratégie, un processus DevSecOps? Alors, DevSecOps, en fait, DevSecOps, il y a DevOps de base, en fait, qui est l'assemblage des opérations. En fait, là, on parle de développement. Et le sec, en fait, c'est de faire intervenir la sécurité dans la position des opérations de développement. Maintenant, qu'est-ce qu'on développe, en fait? Quel est l'objectif de notre position de DevSecOps? Est-ce que c'est impossible d'intégrer? Je dirais oui, mais il faut, dans un contexte précis, je dirais oui, mais dans un contexte précis, il peut prendre le cas d'une entreprise comme, je ne sais pas, d'une entreprise comme, je ne sais pas, ESO Pense, par exemple, s'ils décident de concevoir un système de protection ou un outil précis, ils peuvent décider d'adopter la méthodologie que prône DevOps. Ils peuvent décider d'adopter cette méthodologie-là. Mais dans un contexte cybernétique, OK, ils peuvent décider de faire du cyber-intelligence, de pouvoir identifier les menaces, de pouvoir identifier des groupes d'attaques qui sont susceptibles de compromettre le système qui développe ou bien l'organisation. Du coup, dans ce contexte précis, je peux dire que la CTI intervient, mais sinon, de manière générale, ils font refaire de la recherche. Je ne peux pas donner de, de ne pas trancher dessus, en fait. De ne pas trancher dessus, mais je pense que dans le contexte précis, c'est bien faisable. Une autre question, si possible, OK. Est-ce qu'on peut se servir de la sécurité pour s'enrichir la science de sensibilisation au personnel d'entreprise? Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait raison à cela. Alors, il y a, il y a un outil, je crois, c'est FicheTool, FicheTool, qui permet également de faire, de faire de la CTI en fait, tout ce qui est phishing, tout ce qui est lien avec le phishing, tout ce qui est attachment, attachment, les pièces jointes en fait, le phishing, parce qu'on a très souvent, les attaquants utilisent des pièces jointes, les malware en fait, pour pouvoir envoyer des mails avec des adresses UJP. Donc, on peut bien s'en servir en fait, pour pouvoir montrer la criticité, pour pouvoir montrer la gravité d'un malware ou d'un groupe d'attaque, en l'existant peut-être, les indicateurs de compromission, en l'existant peut-être, à quel niveau ils interviennent, ça peut vraiment aider, ça peut aider, ça c'est une très bonne initiative, ça peut vraiment aider, pour sensibiliser le personnel d'une entreprise. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je vois la réaction du, je ne vois pas toujours pas le nom. Alors, on a Patrice, les mots de chose là, et Berson, ce sera notre dernière question de la session. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps là. Donc, tu as une minute pour répondre s'il te plaît. Est-ce qu'on peut installer cet outil dans une banque, pour contrôler toutes les attaques entraînes ? Oui, oui. Alors, si au niveau du haut de banque, vous avez un centre financier de sécurité, ce serait une très, très bonne chose. Vous installez vos siens, vous déployez vos outils, et puis, vous installez OpenCT. ce serait une très bonne chose. Là, vous pourrez analyser, vous pourrez être à jour, en fait, sur tout ce qui est cybermenace, sur tout ce qui est malware, sur tout ce qui est APT, sur ce qui concerne la banque. parce que lorsque j'ai présenté, lors de la présentation, c'est vrai qu'il n'y a plus assez de temps pour revenir là-dessus, vous avez vu qu'il y a une liste d'entités, parmi lesquelles les banques. Donc, à ce niveau, au niveau des entités, au niveau des banques précisément, vous avez une liste d'APT, vous avez une liste de malware, en fait, qui pourrait causer des dommages à votre infrastructure bancaire, à votre organisation, à votre entreprise bancaire. Donc, ce sera vraiment une très bonne chose, en fait. Si vous avez, vous avez parlé des outils de protection, du cyberintelligence, dans votre banque. Donc, comme on est pris par le temps, je vais laisser, il est déjà 17 heures, donc je vais laisser le moniteur pour la conclusion. Donc, je tiens à remercier encore tous ceux qui ont intervenus, tout ce qui était présent, et merci beaucoup, en fait, merci beaucoup pour votre attention. Ok. Merci, Tev, pour cette brillante présentation. Ce que nous allons faire là, maintenant, c'est que, comme nous sommes tenus par le temps, vous pouvez passer par EyesOpen pour entrer en contact avec lui, mais néanmoins, on partage là son LinkedIn et son fichier Google.